Alors ici, j'ai tracé un cercle de centre-haut, et ce que je vais faire, c'est prendre un point n'importe lequel extérieur au cercle. Donc par exemple, je vais le prendre ici, voilà, c'est ce point-là, et je vais l'appeler A. Et puis, à partir de ce point-là, je vais tracer deux tangentes au cercle, donc les tangentes au cercle qui passent par ce point-là. Alors je vais en tracer une déjà, donc comme cela. Voilà, ça c'est une première tangente, et puis une deuxième ici. Voilà, bon, ce n'est pas tout à fait bien fait, mais disons qu'ici, c'est le point A, et nos deux tangentes qui donc touchent le cercle en ce point-là, et en ce point-là. Bon, ces points-là, je vais leur donner un nom. Ici, c'est le point B, et ici, c'est le point C. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est montrer que les segments AB et AC ont la même longueur. Alors je vais les dessiner, pour que ce soit plus clair, pour qu'on comprenne bien ce que je vais faire dans cette vidéo. C'est montrer que ce segment-là et ce segment-là ont la même longueur. Donc si tu prends n'importe quel point extérieur au cercle, que tu traces deux tangentes, et bien les segments qui vont du point au cercle ont forcément tous les deux la même longueur. Alors on va démontrer ça. Évidemment, comme d'habitude, si tu as une idée de comment faire, ou si ça t'intéresse, tu peux mettre la vidéo sur pause et réfléchir de ton côté, et ensuite revenir ici. Alors pour démontrer ça, je vais tracer en fait deux triangles, et tu vas voir, ça va être deux triangles rectangles. Alors je vais en tracer un premier ici. Voilà. Ça va être le triangle AOB que je trace ici. Alors pourquoi est-ce qu'il est rectangle ? Eh bien tout simplement parce qu'on sait que la tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon qui passe par le point de contact. Donc ici, on a un angle droit. Voilà. Et puis l'autre triangle que je vais considérer, tu l'as deviné peut-être, c'est le triangle AOC qui est ici. Et donc pour la même raison, ici on a un angle droit, puisqu'on a une droite tangente qui donc est perpendiculaire au rayon, au point de contact. Alors maintenant, je vais regarder ces deux triangles. En fait, tu vois, ce qu'on peut se dire, c'est que ces triangles sont égaux, forcément, puisqu'ils ont déjà ce côté-là et ce côté-là qui ont la même longueur. Je peux l'indiquer par un codage. Alors pourquoi est-ce que je sais qu'ils ont la même longueur ? Eh bien tout simplement, ce sont deux rayons du cercle, donc forcément ils ont la même longueur. Et puis autre chose qui est importante, c'est qu'ils ont un côté en commun, qui est le côté OA, qui est le même dans les deux triangles. Donc tu vois, ce sont deux triangles qui ont deux côtés correspondants de même longueur, celui-là et celui-là, et puis celui-ci qui est commun aux deux triangles, c'est l'hypoténuse de nos deux triangles. Et puis ils ont aussi un angle de même mesure, donc on sait que ce sont forcément des triangles égaux. Ça c'est le critère d'égalité de triangle qu'on appelle le critère HC, pour hypoténuse et côté. Quand deux triangles rectangles ont un côté de même longueur et l'hypoténuse de même longueur, on sait que ce sont des triangles égaux. Et donc forcément, ce côté-là, le côté AB et le côté AC ont la même longueur. Voilà, donc la preuve est faite, et tu vois, c'est un résultat assez intéressant. Si tu prends un point quelconque en dehors d'un cercle, eh bien les deux segments qui partent de ce point et qui sont tangents au cercle auront forcément la même longueur. Merci. 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 Merci.